Il n'y a personne qui va mettre dehors de ce pays et les gens qui disent ça sont des gens horribles, ce sont des sectaires, ce sont les mêmes gens qui s'ils étaient au pouvoir, ils nous mettraient dehors ou ils nous mettraient en prison. C'est ça que je pense. C'est vraiment plus moureux. Denise Bombardier, notre invitée ce soir, on va faire l'entrevue dans un instant, mais d'abord voici son parcours biographique. Dès son jeune âge, Denise Bombardier n'avait pas peur de ses opinions. Je pense qu'actuellement, étant donné l'évolution du Québec, il y a une prise de conscience beaucoup plus profonde. C'est l'une des rares intellectuelles à être devenue un personnage public. Madame B porte bien des chapeaux, journaliste chevronnée, essayiste, romancière, productrice, même parolière. C'est à la part d'émissions publiques à Radio-Canada qu'elle se fait connaître. Bonsoir, ici Denise Bombardier. Noir sur blanc, rencontre et raison passion marque son passage de 32 ans à la Société d'État. Auteur prolifique, elle a signé plus de 18 ouvrages. Sociologue de formation, elle pose son oeil et sa plume sur les Français, les relations hommes-femmes, la religion, l'amitié, le sexisme à la française. Elle refuse la langue de bois, secoue par ses écrits et ses paroles. Elle cultive l'image de la polémiste et ne regrette aucun mot, aucune phrase. Voici une écrivaine, une romancière, une amoureuse, une guerrière qui brasse la cage, Denise Bombardier. La coiffure a fait des regrets, vous pouvez vous voyer. Oui, la coiffure, la coiffure. On était massacrés dans ce temps-là, les femmes. Vous étiez donc, au tout début, vous étiez à l'université, quoi? Oui, j'étais à l'université, j'avais 18 ans. C'est quand même, vraiment, déjà, la prise de parole était là. Vous allez dire... Et on ne sacrait pas. Parce que vous sacriez maintenant. Tout le monde sacr, maintenant. Oui, c'est vrai, mais bon... Les femmes sacrent, les femmes ne sacraient pas. Les hommes sacraient... Il y a un plaisir à sacrer, on n'entendra pas. Oui, il y a un plaisir. Il faut qu'il y ait un plaisir, puisqu'il n'y a plus de péché, il faut qu'il y ait un plaisir quelque part. Oui, c'est clair. Autrement, il n'y a plus de sexe. OK, changeons de sujet. Je ne peux pas parler, je n'ai pas de voix. Bon, dans une récente conférence, Denise, vous avez dit, je trouve ça douloureux d'être québécoise. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Et je veux dire que, exactement ce que c'est, que c'est douloureux d'être québécois quand on a rêvé de se transformer comme société. Moi, quand j'avais 20 ans, et ce n'est pas de la nostalgie que de dire ça, parce qu'au moment où j'avais 20 ans, c'est au moment où les choses ont éclaté et ont changé, justement, quand j'étais à l'université et après. Et quand on s'était, parce qu'on était pour toutes les causes, la démocratisation et la laïcisation et tout, de la société québécoise, et quand on regarde ce qu'on est devenu, mais ce qu'on est devenu, on l'a choisi nous-mêmes. Oui. L'existence même de leur peuple, du peuple auquel ils appartiennent, c'est sûr que ça ne se pose pas de la même façon. Mais c'est douloureux parce qu'on est déchiré. Et alors là, la douleur est encore plus grande quand on voit qu'en plus, on est en train de se déchirer entre nous, entre francophones, pour des questions. Alors là, c'est une espèce de lutte des classes qu'on a établie, en plus du reste. Alors, c'est sûr que c'est très difficile. Comment il se fait? Qu'est-ce qui a dérapé? Et au fond, c'est qu'on a été dans le déni. On a dit non. Et puis après, on a cru que les choses ne changeraient pas. Eh bien, les choses ont changé. On a arrêté de faire des enfants. Les choses ont changé. Il n'y a pas une femme ici, moi la première, qui vous dit que c'est une bonne idée d'avoir d'autres enfants. Mais c'est comme si on n'assume pas les gestes qu'on a posés. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a des signes encourageants? Je ne sais pas. Le printemps qu'on a connu, un changement de gouvernement, la volonté d'aller au fond de la corruption. Vous ne voyez pas de signes encourageants? Non, je trouve que dans l'expression, j'y retrouve les aspects et les travers qu'on a dénoncés dans la catholicité. On vit dans une catholicité laïque. C'est comme un modèle. Et le sectarisme, ça vient d'où? Ça vient de la culture religieuse. Les jeunes, ils ne le savent pas parce qu'ils ne sont plus religieux. Mais ça ne prend pas une génération pour effacer ça. Ça ne prend pas une génération pour effacer... Est-ce que vous voyez des signes qu'on va y arriver? Où on est pris psychologiquement avec un tel ataviste que ça va être extrêmement difficile d'en sortir? Regardez comment s'articulent les débats entre nous. Et puis en plus, dès que quelqu'un ve la bouche puis vient nous dire qu'on n'est pas fin, on pense qu'on est raciste, à ce moment-là, on est prêts à faire mea culpa. Et puis, on se détache effectivement de nos institutions, en particulier les institutions municipales. Et là, vous voyez ce que ça donne parce qu'il y a des malins qui, eux, ont compris ça. Et les malins, eux, ils s'installent en lieu et place de là où on devrait être, c'est-à-dire au cœur de l'expression démocratique. Et c'est vrai que c'est douloureux. Et c'est douloureux, je me dis, mais comment ça se fait qu'on a encore des réflexes de nez pour un petit pain? Comment il se fait qu'on a encore ça? On est scolarisés maintenant, on est instruits, on est moins pauvres que les générations qui nous ont précédées, bien qu'on s'appauvrisse maintenant. Ça, c'est vrai aussi. J'entends beaucoup de gens dire en ce moment, puis je vais vous poser la question, mais complètement dans le sens contraire, vous êtes souvent découragés du Québec. J'entends beaucoup de gens dire, ben oui, mais elle aime tellement la France, qu'elle aille donc habiter en France. Et je sais que vous aimez profondément le Québec. Pourquoi restez-vous? Écoutez bien là. Si on croit que quelqu'un qui... On est... Tous ces gens qui disent ça, ce sont des gens qui auraient été d'accord avec les dissidents soviétiques. Est-ce que vous savez ce que les dissidents en Union soviétique ou les dissidents dans n'importe quel pays du monde disent de leur pays comment ils vivent douloureusement? Et les écrivains et les intellectuels, ce sont des gens qui sont au cœur, je dirais, des battements de la société dans laquelle ils vivent. Si on dit aux gens qui sentent ces battements-là, qui les sentent intellectuellement, mais qui les sentent aussi avec leur sensibilité, si on leur dit, si vous sentez ça et vous le dites, eh bien, allez-vous-en, vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens. Pourquoi devrais-je m'exiler? Parce que... Et les gens qui disent ça, ce ne sont pas des gens qui ont des solutions. Parce que vous l'entendez souvent. Oui, mais enfin, ils surtout se mettent à parler en disant qu'elle s'en aille en France. Alors voilà un autre de nos problèmes. Je veux dire, on s'est imaginé qu'on pouvait se couper du pays où il y a 60 millions de gens qui parlent français, alors que nous, justement, on est en train de régresser sur le plan des statistiques par rapport à la langue parlée. Et c'est quand même extraordinaire. Et ceux qui ont voulu nous couper de la France, sous toutes sortes de prétextes, avec des idéologies, nous étions américains, on le sait qu'on est nord-américains, puis quand on arrive en Europe, on voit bien qu'on n'est pas européens, mais qui ont voulu nous couper. Peut-être qu'un certain nombre savaient qu'en nous coupant de la France, ils nous coupaient d'une partie de nos racines. Et se couper de ces racines et le dire, et ne cesser de le dire, bien, il n'y a personne qui va me faire déménager du Québec. Et ce serait bien odieux si quelqu'un qui critique la société québécoise, en y travaillant et en ayant travaillé toute sa vie dans la société québécoise, puis en aimant le public, et en aimant les gens. Moi, je suis fidèle à mes parents et à mes grands-parents. Voilà. Voilà. Il n'y a personne qui va me mettre dehors de ce pays. Et les gens qui disent ça sont des gens horribles. Ce sont des satin, ce sont les mêmes gens qui, s'ils étaient au pouvoir, ils nous mettraient dehors ou ils nous mettraient en prison. C'est ça que je pense. C'est vraiment douloureux. Ça, on ne veut pas que vous partiez, Denise. Restez. Juste pour embêter. Des fois, j'ai été tentée à certains moments de me dire, je me tais. D'ailleurs, on s'est arrangé pour que je me taise à un moment donné. Ça prend... Eh bien, je reste. Parce qu'il ne faut pas que ces gens-là gagnent. Il ne faut pas que les vieux démons, de ce qu'il y avait de pire dans l'éducation qu'on a reçues, ce soit ces gens-là, aujourd'hui, qui prennent le pouvoir de la pensée. Mais ça prend de l'espoir. Et il réside où, votre espoir, en ce moment-là? Eh bien, l'espoir, c'est un espoir qui n'est pas seulement personnel. C'est que c'est difficile d'avoir de l'espoir collectif dans une société qui est totalement atomisée, où chacun pense qu'il est un univers en soi. Et c'est là aussi qu'on n'a pas compris un certain nombre de choses. Il y a des gens qui vont vous dire, d'ailleurs, qui vont venir vous dire, qu'il n'y a pas de valeur collective. Eh bien, oui, il y en a des valeurs. Il faut qu'il y ait un minimum de valeurs qui nous relient les uns aux autres. Et vous savez, dans l'ancien temps, c'était la famille, c'était le parvis de l'Église. Mais maintenant, c'est plus rien. Puis les réseaux sociaux, c'est pas ça du tout. Les réseaux sociaux, ça part dans toutes les directions. Et en plus, c'est le plus grand diffuseur de haine et de frustration qu'on peut avoir. Puis c'est anonyme. Il faut retrouver quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes dans une... Je dirais, il y a une révolution spirituelle à faire au Québec. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je peux le dire le mieux. Surtout sur une chaîne d'éducation. Oui, c'est vrai, c'est une chaîne éducative. Ah, je ne dirais pas ça dans tous les types d'émissions, là. Quand on danse la claquette, je ne parlerais pas comme ça. Mais c'est vrai. Bien, merci de le dire ici, Denise Bombardier. Merci d'être là, dans tous les sens. Sous-titrage Société Radio-Canada